le congo à la face du monde il y a un adage français qui dit on est nulle part aussi bien que chez soi allons nous accepter longtemps que les océans deviennent des cimetières de nos populations en mal de vivre au bercail le président barack obama avait dit que l'avenir de l'afrique appartient aux africains eux mêmes et je me permets de ramener cette déclaration à la dimension de notre pays en disant aussi que l'avenir du congo appartient aux congolais eux mêmes un leader politique doit avoir une vision pour son pays il ne doit pas se refuser dans un silence battant face à une réalité brûlante dans la seule région en prenant volontairement la clé des champs une fois tout se normalise au burundi on vient jouer les apprentis médecins après la mort l'homme politique doit partager à chaud sa vision de la situation présente l'afrique ou le congo n'a pas intérêt de filer du mauvais coton et je lève ma voix pour lancer un appel à la communauté internationale des états d'arrêter avec l'hypocrisie qui a toujours caractérisé le cynisme de l'organisation des nations unies en faisant référence au conseil de sécurité dont la mission est de veiller au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le monde il ne faut jamais peur de vue ni de l'esprit que le congo est un pays membre signataires de l'onu car ses titres cette institution nous doit certains égards seulement l'histoire révèle que notre pays avait été abandonné par la communauté internationale lors de guerre sanglante à répétition le sang a trop coulé inutilement dans notre beau pays le congo il faut que cela s'arrête vous nous pardonnerez de revenir sur l'allocution des juillet 2009 du président des états unis barack obama devant le parlement ghanaïen c'est une allocution qui résonne encore en nous il déclaré que l'afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais de fortes institutions et sans oublier la déclaration de dakar au sénégal de françois hollande présente la france sur le respect de l'ordre constitutionnel en afrique nous congolais de la diaspora prenons à témoin l'opinion publique internationale qu'actuellement notre pays est en paix entre la force du droit et le droit à la force nous avons opté pour l'ordre constitutionnel textuel il faut le dire avec gravité que la fiabilité du corps électoral actuel ne permet pas une échéance politique de quelque nature que ce soit le référendum ou la présidentielle qui pourrait fausser le vote et par dessus de tout entraver la bonne marche de la république oui une alternance démocratique apaisée au congo est possible car l'article 70 de la constitution du 20 janvier 2002 la république du congo dit qu'en cas des vacances de la présence de la république par décès démission ou tout autre cause d'empêchement définitif les fonctions du président de la république à l'exception des celles mentionnées aux articles 74 80 84 86 et 185 sont provisoirement exercées par le président du sénat au président du sénat monsieur andré obama hitou de prendre toutes ses responsabilités demain ni pour une afrique de coup d'état ni celles des présidents qui veulent se maintenir au-delà de l'ordre constitutionnel à nous de prendre notre destin en main et dieu bénisse le congo pour la diaspora je vous remercie et Sous-titrage ST' 501